Musique Et voilà, salut, c'est White ! Je viens d'arriver au garage sur Carmechanix Simulator 18 pour le premier épisode, puisque la série démarre maintenant. La vidéo de l'autre jour, c'était une découverte. Et puisque vous avez été quand même quelques-uns à suivre et beaucoup à demander en commentaire et à liker, on va faire une petite série dessus. Donc j'ai préparé deux voitures. J'ai bien sûr avancé un peu dans le jeu, histoire de débloquer quelques trucs, que je vous montre tout de suite ici dans la boîte aux outils. Niveau son, en principe, cette fois-ci on est bon, j'ai bien diminué le son du jeu. Et malgré les bugs de menu, je pense que ça fonctionne. J'ai testé même. Donc dorénavant, je visse et je dévisse plus vite. J'ai une petite réduction sur les achats de pièces en magasin. Et donc sur l'ordinateur. Et j'ai aussi, je place les pièces plus vite. Donc on gagne déjà un peu de temps. Je suis niveau 4, comme vous pouvez le voir en haut à droite. Et l'XP, on va bientôt passer niveau 5. Et que j'ai quand même 8907 dollars. Alors j'ai choisi cette mission-ci, puisque c'est une mission un peu spéciale. Alors regardez. Donc, Ah bah tiens, on ne sait plus voir le... Ça c'est con ça. Comment est-ce qu'on faisait pour voir ? En gros, c'était un gars qui donnait son pseudo sur internet. Et qui disait qu'il était le meilleur pilote de tous les temps. Mais sur PC. Et donc en gros, il dit que ce qu'il ralentit avec sa voiture, c'est ses jantes. Donc il me demande de faire quelque chose. Mais il dit aussi qu'il y a quelques trucs qui déconnent au moteur. Donc en gros, à mon avis, on va analyser ça tout de suite. Et puis si on a le temps, C'est quoi ce petit lag ? Si on a le temps, On jettera un oeil à cette fiche-ci. Puisque là, il faut juste faire un changement de filtre à huile. Et faire la vidange assez rapide. Pour terminer l'épisode 1. La journée 1. Alors il y a déjà eu un petit changement. Parce que dans l'épisode découvert, j'avais dit que c'était dommage qu'on ne puisse pas utiliser cette machine. Et cette machine sans... Enfin qu'on devait... Celle-ci, en tout cas, j'ai essayé. Je ne pouvais pas bouger. Maintenant, ce que je peux faire, c'est quand je dois changer les 4 pneus et refixer des pneus sur une jante. J'en prépare un. Pendant que je l'équilibre, je fais le suivant. Et ainsi de suite. Et même à la limite, comme celle-ci est très très lente, qu'elle prend beaucoup de temps. Quand j'ai déjà 2-3 pneus, je commence déjà à les monter sur la voiture. Pendant que le dernier ou l'avant-dernier s'équilibre. On va une fois jeter un oeil au moteur de notre ami. Mais à mon avis, on risque de devoir tout démonter. Et puis pour les jantes... Quoique, en fait, je suis chaud. Vas-y, monte-moi ça. On est bon là au niveau son. En plus, j'ai rapproché le micro de ma bouche. Ça devrait aller. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il ne dit pas... Je ne vais pas démonter ces pneus pourri tout de suite. Ça se fout que c'était juste un délire. Par contre, au niveau du moteur, on va aller voir tout de suite. Bon, ici, déjà, c'est pourri. On voit la rouille. Donc, c'est parti. On ne perd pas de temps. Ça dévisse pas mal. Oh non, je vois encore une pièce pourri là-en-bas. On va démonter tout ce qui est la distribution. Hop. On ne va pas s'emmerder 3 heures. Ici, c'est pourri, là. Ensuite, on prend la loupe, peut-être, pour analyser un peu plus en profondeur, histoire de ne pas démonter pour rien. On a du 70%. Sachez pas analyser comme ça. Non, je pense qu'on va tout démonter. On ne va pas s'emmerder. Vous allez comprendre pourquoi, une fois qu'on sera à l'intérieur du moteur. Bon, du coup, vous aurez évidemment beaucoup de clics de souris, voire même de clavier, parce que j'ai un micro, il était quand même assez, paradoxalement assez puissant. Donc, c'est pas parce que le son était merdique dans l'épisode découverte que mon micro est mauvais. C'est juste que le jeu, malgré que c'était du 50%, comme je l'ai dit en commentaire, il était gentiment trop fort. On va une fois déjà voir ce que ça dit. Voilà, j'ai trouvé tout ça. À mon avis, il y a encore des petites pièces qui sont cachées. Vous savez quoi ? Moi, c'est comme ça. Je démonte vite fait un max. On va aller voir les arbres à cam. La pompe à direction, ça s'analyse. Non, bon, la vie, ça, ça peut mal. Pardon, petite erreur de ma part. Il faut jeter un oeil là-dedans. Donc, attention. On enlève toutes les bobines d'allemage. pour pouvoir ensuite retirer la couvercle. C'est parti. On s'en fait de la vis. En gros, on va régler le problème de moteur de ce gars-là. Voir si, effectivement, on peut peut-être lui mettre des... genre toutes neuves, toutes propres. Ça m'a l'air clean, tout ce qu'il y a là-dedans, dis donc. Ah, les bougies. On ne peut pas voir ça comme ça non plus. Bon, c'est pas grave. Ça prend trois secondes. On enlève. J'enlève toutes les bougies. On va vérifier tout ça. C'est une mission déjà un peu moins... facile, si je puis dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de diagnostic. Les pièces n'ont pas été trouvées. Je vais quand même démonter une des roues pour voir si les pièces jantes s'ajoutent à notre liste. Let me see. Effectivement. Donc, il y aura déjà quatre jantes ici. Il y a une petite pièce cachée dans le moteur qui ne veut pas me dire qu'elle est mauvaise. Et pourtant, doit bel et bien être mauvaise. Accélération pour les deux roues arrière. C'est parti. Ce téléphone qui n'arrête pas de sonner. Regardez-moi cette commande, là. Il y a du taf. Une petite masse d'air X7. Bon, il n'y a plus qu'une pièce dans le moteur qui me dérange. Vérification. Vérification, pardon. Là, il y a une pièce. Alors, on va voir. Je vais déjà voir ce que je peux faire. Il faut déjà s'occuper de séparer les pneus des jantes. Donc, ça, ça va pouvoir être fait ici dessus. Ça va relativement vite. Donc, je vais rester à côté. Voilà. C'est fait. Yes. Alors, je n'utilise plus la touche Enter pour valider mes demandes et pour faire oui. Tout simplement parce que j'ai eu un sale bug. je ne suis pas sûr du tout que depuis lors, il soit corrigé. Donc, je l'utilise encore pour commencer pour vendre. Vous voyez là. Ah, par contre, ce sont les pneus qui sont pourris. Qu'est-ce qu'il me raconte avec ces jantes, ce con ? Ah, les jantes aussi. Ah, ouais. Ok, ça promet du travail. Tant mieux. C'est ce qu'on cherche dans le Carmechanics Simulator 2018. Bon, on va fouiller ce moteur pendant que la dernière jante se fait. Donc, on ne va pas s'emmerder. Moi, je vous dis, quand c'est comme ça, on n'a pas le choix. Je n'ai pas encore tout le matos de détection de machin de bazar. Donc, on va perdre plus de temps qu'autre chose à essayer d'analyser. Surtout qu'on est passé en mode à peu près supérieur au niveau du vissage, du vissage. Donc, banzai. À mon avis, ils ont dû aller... on vit le brequin. Ils nous montrent un piston. Voyons voir. Après tout, c'est ça qu'on veut. Toi, tu viens par là. Je vais déjà m'occuper vite fait des pneus. Donc, il y a... Ah non, les pneus sont en bon état. Donc, il a des gens classiques 17 pouces. On va voir si on ne peut pas lui offrir des gens plus sympas. J'espère que je ne vais pas me faire engueuler. Mais histoire de quand même faire un peu de... tuning, si je puis dire. Bon, là, les gens classiques. On va tester, hein. En 17 pouces. Merde, je n'ai pas regardé le déport. Chieuse. Déport 0. Ah ouais. Ok. Donc, il nous en faudra 4. 17 pouces. Ça coûte un pin, un pont. J'espère que... il va être content. Je vais récupérer à peine de quoi bouffer sur les vieilles jantes. La la la. Alors, une jante, un pneu. Et le tour est joué. Eh, c'est quand même plus la classe, merde. Un peu, non ? Donc, on s'occupe de la suite du moteur dans un instant. Mais d'abord, je vais vous montrer comment dorénavant je gère cet engin. Alors, bien, regardez que cela n'a pas encore été équilibré. Et c'est parti, vous voyez. Pendant ce temps, bim, bam, boum, et on y va. Ça, c'est encore assez rapide. Je peux immédiatement lancer une deuxième. Puis lancer la dernière. Entre-temps, j'aurais mis la deuxième en équilibrage sur la gauche. Et puis, je vais bosser sur le moteur pendant que ça tourne à l'aise. Voilà. On récupère ça. On prend bien une nouvelle. Il m'en reste une à remonter. Ah ouais. Par contre, là, j'ai réaperçu les vieilles jantes en bas. Je ne sais pas si c'était un bug ou ce que c'est pour un truc, mais après, vidange là-dessus. Beau boulot, les gars. Je bois une petite gorgée. Donc, déjà, on peut lui remonter ses jantes. On va vérifier tout de suite si. En tout cas, au niveau montage, pas de souci, ça se passe bien. Maintenant, j'espère qu'au moment de payer l'addition... Ouais, j'ai mal visé, pardon. J'espère qu'au moment de payer l'addition, monsieur ne sera pas fâché. s'il veut continuer à faire des courses illégales. Bon, alors, on sera tous d'accord. Ah, ça, c'est plutôt mauvais signe. Il y en a une là, mais en principe, je suis censé quand même en avoir... Pourtant, là, il y a quelque chose, un fieu. Je ne sais pas ce que tu me racontes comme connerie, mais tu m'équilibres ça et fies ça, merci. Oups, pardon. Pourquoi j'aurais rien à installer ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Voilà. Tu me rassures. Non, mais rigolez pas parce que j'ai eu des sales blagues. Alors, les quatre pneus, on en récupère une petite chiclette. On récupère ce dernier-là. Vous voyez, ça prend quand même un certain temps, donc heureusement que maintenant, je peux faire autre chose pendant que ça fonctionne. Ça, c'est bien. on va pas se mentir, on a déjà bien avancé au niveau de la mission. Il a quand même ces quatre jantes neuves de posées. Pas dégueu dans jantes noires. Ouais, bientôt, il y aura du tuning. Maintenant, ah ouais, non. Qu'est-ce que je fais ? On va aller chercher cette putain de pièce. Ah, je suis parti pour tout démonter, les gars. Ah, nom de Dieu. C'était le radiateur. Je viens de démonter toute la boîte de vitesse pour rien. En plus, je m'étais dit que j'allais vérifier ça avant, mais c'est pas grave. On va la remonter de nouveau en accéléré pour pas que l'épisode dure 50 minutes. de nouveau en accéléré. Sous-titrage Société Radio-Canada OK, ça, c'est fait. Maintenant, pour terminer ça, il va falloir commander toutes les pièces usagées, à commencer par tout ce qui est courroie. Donc, type A, type B, déjà. Là, ça va être le bordel parce qu'on commence à avoir un paquet de pièces. Ah, génial. 45 000 gourées différentes. Allô. Enrouleur à tendeur. Quand on commence à avoir beaucoup de pièces, ça a changé. Malheureusement, on n'a pas trop le choix. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, c'était le... Ah, ouais. When-t-il a tort ? OK, je crois qu'ils ont fumé au niveau de la traduction. C'est pas grave. On va voir si c'est faisable en tapant when. Ah, génial. Il y en a trois différents tous écrits d'une manière pour ave. C'est le 1, fin 1. Désolé pour les allers-retours, mais il n'est point le choix. Donc là, si je dis pas de conneries, en principe, toutes les autres pièces sont au minimum dans un bon état. Donc, on est reparti pour le montage. Et oui, tu vas avoir beaucoup de choses à monter puisque tu as tout démonté comme un porc. Pas grave. C'est là que vous allez voir tout mon talent de garage soniste. Une petite bougie, deux petites bougies, trois petites bougies, et quatre petites bougies. Voilà l'anniversaire. Ta gueule, j'étais dessus. Voilà. Voilà. ça passe. Crème. C'est ça qui est marrant aussi sur les cartes mécaniques. Quand on sait pas, bah faut chercher. Et on fait toujours par trouver. Bon là, c'est clair que j'ai quand même démonté trois cartes de trucs qui étaient pas utiles à démonter. J'aurais peut-être dû vérifier les pièces les plus simples à démonter avant. Prochaine fois, on va dire. Voilà. J'avais carrément tout viré. Je me suis pas emmerdé. Vous pouvez le constater, il y a encore un paquet de trucs à monter. Oh ! Quel casse-pied. Ça, je vais directement le faire parce que ça me casse les bonbons. Moi, j'aime pas ces espèces de petits clips. Autant vous dire que la deuxième voiture avec la vidange je vais vous l'épargner pour aujourd'hui. Tout simplement, sinon l'épisode 1 sera beaucoup trop long. Je voudrais pas vous dégoûter avant l'heure. Ce serait dommage. J'espère que tout a été nickel au niveau du son, etc. Deux fois-ci. Vas-y, monte la sarbacane Francis Cabrel. Une petite courroie. On avance ou on avance pas, là ? On avance bien. Ah, cette vue, parfois, quand on a envie d'aller plus vite, ça peut être casse-pied. Question d'habitude. Pas mal. Pas mal. Non, j'étais dessus, j'étais dessus. Impeccable. Je pense qu'on a fini. J'ai rien oublié, à part, évidemment, ceci. Et le fameux ventilo et deux balles. Voilà. Surtout pas faire enter, sinon je serais pas le replacer. C'est fait ? Ouais, c'est fait. Alors, voyons voir. Tout est fait, en fait. voilà, il y a ses nouvelles jantes, il est content. Validation, réparation. Ah, ouais, j'ai oublié de remettre de l'huile. C'est pas faux. Non, pas toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis emballé et j'ai vidé l'huile pour aller un peu checker en toute la voiture, ce qui vaut mieux faire pour éviter d'en avoir plein les godasses. Mais j'ai oublié d'en remettre. Donc, on en remet avant de se dire bye bye. en tout cas, c'était du boulot. Top ! Mais ça va payer, je crois, cette petite mission. Hop. Yes, mechner, j'ai l'enlendini. Qu'est-ce tu me veux, toi ? Attendez, j'ai oublié un truc. Ah ouais ! Quel con ! J'ai été voir l'extérieur, j'ai regardé devant, mais j'ai pas... j'ai pas vérifié que j'avais tout monté derrière. heureusement que ce jeu est encore sympa et corrige mes erreurs si je puis dire je suis rendu la bagnole au gars avec ça on va pas être content il va pas savoir démarrer déjà c'est tout ! c'est ce que je n'ai une fois de plus pas fait j'ai plein d'astuces mais je les respecte pas et BIM ! 14000 niveau 5 pour terminer cet épisode on va s'acheter une nouvelle amélioration je peux soit aller plus vite c'est quoi ça agrandit ton garage, ajouter un banc d'essai et un établi pas mal pour notre prochain épisode ça BIM ! vas-y montre nous ça ah ouais regardez les mecs ah c'est bien foutu hein dis donc attendez j'ai envie d'être prudent j'utilise la sauvegarde du jeu donc là on a un établi banque de réparation oh les gens je les ai pas encore vendus ouais vas-y répare qu'est-ce que tu me fais ? état 95% coût de réparation ah ouais carrément un clic sympa hé pas très cher admettons j'ai mis grand max 20 par contre ce qui me fait bien marrer c'est que je les ai pas des jantes je viens d'acheter un pneu t'es con ou tu fais exprès ? ouais c'est le genre de bug que je trouve vraiment pénible là il me dit que j'ai des jantes j'ai un pneu, on en voit qu'une entre parenthèses pourquoi j'ai pas le droit de les monter ensemble ? parce que ce putain de jeu est bugué c'est bien dommage et là regardez les 4 jantes sont en état pourri donc ce jeu est complètement à la ramasse une autre vidéo parce que je me suis un avis un avis un avis c'est un avis